Dans un communiqué, la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, exprime sa profonde tristesse suite au décès de Mgr Yves Nikodem Anani Bariga Bénissant, archevêque métropolitain de Lomé, survenu le 4 août 2024. Tout en rendant un vibrant hommage à l'illustre disparu pour les services rendus à la nation, la DMP invite chaque Togolais à faire sa part pour sortir le pays de l'impasse où il se trouve. Lecture Décès de l'archevêque métropolitain de Lomé, le Togo perd un de ses grands et valeureux hommes. Dans un communiqué rendu public le dimanche 4 août 2024, la Conférence des évêques du Togo a annoncé la triste et affligeante nouvelle du décès de Mgr Yves Nikodem Anani Bariga Bénissant, archevêque métropolitain de Lomé, confirmant ainsi les rumeurs qui se répandaient comme une traînée de poudre quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux. Comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, de nombreux Togolais qui connaissaient ce digne grand homme religieux ont sans doute ressenti un choc émotionnel, se posant sûrement des questions sur le sens de notre vie sur Terre. La DMP invite à cette occasion tout le peuple togolais à s'unir avec elle pour s'incliner et saluer avec toute révérence et humilité la mémoire de ce grand homme religieux. Mgr Bariga a fait sa part et a montré aux Togolais, de tous bords politiques ou religieux, que seuls l'amour, la vérité et la justice vis-à-vis de l'autre, manifestés à travers nos intentions et nos actes quotidiens, peuvent apporter la paix et la réconciliation tant désirées par le peuple brimé et opprimé. Son sens aigu de l'écoute ainsi que sa grande sagesse lui ont permis d'être présent aux côtés du peuple togolais dans ses diverses épreuves, faisant de lui un berger soucieux du bien-être de ses brebis. Mgr Bariga est demeuré constant dans ses convictions jusqu'à sa mort le 4 août dernier, malgré qu'il ait été, sans doute, incompris dans sa conception du pouvoir d'État, que certains utilisent malheureusement pour avilir et détruire leur prochain au lieu d'œuvrer à leur épanouissement. Les grands efforts du prélat à la tête de la CVJR en 2012, pour enfin réconcilier les Togolais, se sont heurtés à l'autisme et à l'entêtement de certains Togolais qui n'ont d'autre but que la conservation du pouvoir d'État, contre toute logique humaine. Le départ surprenant de Mgr Yves Nikodem Anani Bariga bénissant doit rappeler à chacun de nous, Togolais, le devoir qui nous incombe quant à la responsabilité individuelle et collective dans le drame qui se joue ici sur la terre de nos aïeux. Cela exige que chaque Togolais s'engage à faire sa part pour sortir notre pays de l'impasse où il se trouve. Que Dieu, notre Père, le miséricordieux de tous les temps, accueille dans sa lumière sans fin notre cher et aimable prélat, Mgr Bariga. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.